Bonjour M. Diédonné. Alors, je n'ai pas besoin de vous présenter, je crois que tout le monde vous connaît. Tout d'abord, merci d'être venu au Centre Zara pour cet appel à l'union du judaïsme et de l'islam contre le sionisme. J'aurais pour ma part trois questions à vous poser. Donc, je vais vous poser la première question. Alors, comment allez-vous avec tout ce que vous avez subi récemment, tout cet acharnement contre vous ? Alors, salam alaykoum. Alaykoum salam. A tous. C'est vrai que, non, je vais bien. La vie n'a pas été toujours confortable, mais je pense que ça fait partie de mon histoire, personnellement. Je resterai digne par rapport à cette souffrance, entre guillemets, parce que c'est vrai que le lynchage, les injustices dont j'ai été victime, ne sont que dans la continuité du traitement infligé au peuple noir de ce pays et de ce monde, parce qu'il faut savoir que la France s'est bâtie en grande partie sur le colonialisme et sur la traite négrière transatlantique. Donc, les injustices que je subis, finalement, ne sont que mon histoire profonde. Et c'est ne pas les subir qui m'inquièterait, parce que tant que l'Afrique restera pillée de cette façon-là par les gouvernements français successifs, je considérerais que je suis en résistance et donc dans une situation pas forcément confortable. Donc, toutes ces périodes difficiles m'ont été... J'ai ressenti de toute façon l'énergie nécessaire en moi, qui venait de très loin. Alors, chacun, en fonction de ses croyances et de ses points de vue de son histoire, encore a la possibilité d'avoir des repères. Moi, j'ai cette forêt africaine en Afrique centrale, ce petit peuple des forêts, les Pygmées, qui ont 100 000 ans. Et lorsque je vais au Cameroun, que je les regarde vivre, je me dis, tiens, c'est magnifique de vivre en telle harmonie avec le monde et avec la nature. Et donc, je retrouve beaucoup de force aussi dans ces voyages. Merci. Que pensez-vous de la situation de notre pays et avec toutes ces injustices que vivent certaines personnes ici en France ? C'est effectivement ces injustices qui, moi, me font réagir dans mes spectacles, mais aussi dans mes interventions. Lorsque l'on me tend un micro, comme vous le faites, je suis scandalisé déjà de la situation sur place en Afrique, parce que je connais bien cette situation, je m'y rends régulièrement, que ma famille y habite. Et puis, pour les populations françaises d'origine africaine, et d'ailleurs, et même pour les Français d'origine d'ici, de France, je crois que la situation devient très difficile, très injuste. L'élection de Nicolas Sarkozy a été, je dirais, un élément qui a accentué les différences et les injustices. Et je pense qu'il existe quand même dans toute cette population de personnes qui sont au fond du panier des injustices, comme ça, et de la souffrance. Il y a aujourd'hui un élan nouveau, que je ressens, moi, de rassemblement. Et ça, c'est assez nouveau. Et je pense que si les hommes de bonne volonté de ce pays se rassemblent aujourd'hui, au-delà des frontières religieuses, ethniques, eh bien, nous aurons la possibilité d'emmener une révolution qui sera, à mon avis, celle de la justice pour tous. Alors, ma dernière question, que pourrions-nous vous souhaiter ? C'est assez basse. C'est une bonne question. Merci. En tout cas, merci pour votre accueil. La santé, une bonne santé qui continue à me porter, au moins. Mais je crois que j'ai plus envie qu'ensemble, on souhaite à cette société d'être plus juste, effectivement. Et que, s'il y avait quelque chose à me souhaiter, c'est que, de mon vivant, je puisse voir ce pour quoi je me bats, en fait. Oui, l'aboutissement. Même si je doute de voir l'égalité un jour. Alors, souhaiter peut-être que mes enfants le voient. Je n'avais pas prévu de vous poser cette question, mais je vais vous la poser quand même. Que pensez-vous de cet appel que nous avons fait pour l'union du judaïsme et de l'islam contre le sionisme ? Oui, je pense que j'ai rencontré des rabbins, au moment de la polémique qui m'a touché, moi, personnellement, suite au sketch que j'ai fait sur un colon israélien, j'ai rencontré des rabbins de nature écarta, descendants eux-mêmes de déportés, et qui avaient cette vision du monde. Ils étaient contre ce projet sioniste, contre ce projet colonial, impérialiste et raciste, qui est en train de... enfin, qui depuis 60 ans déjà perdure, mais qui est en train de prendre une direction de plus en plus violente. Et tout comme nous avons combattu l'apartheid, bien évidemment, il faut que, encore une fois, les hommes de bonne volonté de cette planète, juifs, musulmans, chrétiens, réussissent à s'unir, quoi, pour... contre ce projet qui n'est pas viable, je pense, parce qu'il est basé sur l'injustice, sur le crime et la déportation d'hommes et de femmes, et que, encore une fois, au-delà de toute religion, au-delà de toute culture, je crois qu'il y a une sensibilité qui doit toucher l'aborigène, l'indien d'Amérique, l'arabe, le noir, l'européen, sur... voilà, on est là pour vivre sur cette planète un certain temps, et ce peuple palestinien, aujourd'hui, on lui retire ce droit. Et donc, nous ne serons pas en paix tant que nous n'aurons pas tout fait pour faire en sorte que ce peuple vive dans la paix. Voilà. C'est ce que je pense. Je remercie M. Diodonné. Merci. Et puis, merci pour cet accueil, et puis un magnifique endroit que vous avez fait ici. Dans le centre Zara, on a été très étonnés de découvrir cette ferme entièrement retapée, et en s'y sent bien, il y a une sorte de calme qui plane sur l'endroit. C'est très plaisant. Merci. Merci.